... Merci beaucoup, je m'appelle Ebradine Troulli, je suis directeur d'Afghanistanie au ministère égyptienne des affaires étrangères et je commence tout d'abord par saluer les autorités royennes pour leur prendre le relier africain au conseil de sécurité et le remercier pour l'appui de Charles Rowe qui nous a accordé. Je voudrais aussi souligner tout d'abord l'importance de l'Observatoire de l'Otos-Gali, je crois que plusieurs intervenants sont retrouvés là-dessus, c'est très important qu'on parle de la performance des autres actions de l'Otos-Gali, le défi d'avoir l'accueil, la coopération et la coordination entre troupes et francophones et langues francophones, que l'Observatoire de l'Otos-Gali doit avoir un rôle dans les années à venir pour plus de 20 plus efficaces. Je reviens aussi sur le nom de l'Observatoire qui est le grand M. de l'Otos-Gali, qui était ingénieur de la paix, pas seulement avec son passage aux Nations Unies comme secrétaire général, avec son fameux agenda de la paix, mais même comme un ministre d'État des Affaires étrangères d'Égypte de l'année 70, où il a joué un rôle très très important dans l'accord de paix qu'on incitait à l'époque. La place de l'Égypte dans les opérations de maintien de la paix, c'est la septième puissance du monde qui est contributeur, contributrice avec les troupes. On a contribué dans 37 missions, dans 24 pays, et aussi dans les quatre coins du monde, c'est le Maroc qui n'est pas le seul pays africain qui est l'Égypte, qui est le Maroc, qui a contribué dans l'émission autour de quatre continents. Je me rappresse toujours le coordinateur du mouvement de l'économie en New York, qui joue un rôle très important dans ce moment, surtout avec l'agenda et pour nous. Je voudrais juste, dans mes remarques d'introduction, remercier Carl Dabinero et Stiftung d'une façon très très particulière, parce que je travaillais en Allemagne, j'ai traité le dossier de Carl Dabinero et Stiftung de Carl Dabinero et Stiftung d'une partenaire de l'économie en Allemagne, qui était aussi des voisins à notre bassin. Alors j'ai passé par le bâtiment et j'ai participé à presque tous les événements organisés à Carl Dabinero et Stiftung de 2013 à 2017. Donc je vous remercie, c'est un partenaire de développement avec la région, l'Afrique en Valais-Livand, qui ont commencé leur activité en Égypte en 1978 et ils me sont très fiers de travailler avec eux. Alors, moi je parle de la notion de la coopération phénomilaire. Alors, il y a une partie opérationnelle, mais il y a aussi une partie qui n'est pas opérationnelle, qui parle de l'association de pays contributeurs et de fournisseurs de troupes. Alors la république sur la question de la coopération phénomilaire existe dès le rapport au Prami et la fameuse résolution du Conseil de sécurité reste un rapport. Depuis plus que deux décennies, on parle de cette coopération et de l'importance de la coopération entre le Conseil de sécurité, le secteur de CAIA et les professeurs de personnel en commun. On voit qu'il y a un manque d'exécution de cette notion de coopération qui reste uniquement sur un plan théorique et longues pratiques. Un manque de concertation au sein du Conseil de sécurité sur la matière. Un lancement des concertations non formelles sur la question du fil. Le groupe du travail est formel au sein du Conseil de sécurité. La coopération phénomilaire, ça doit être du mandat jusqu'à la fin. Du mandat formé, mandate que l'existe. C'est pas seulement des coopérations qui répartissent sur le terrain pour les matières logistiques et opérationnelles. Le rapport Nippo révèle une grande nécessité du renforcement du processus de formulation de mandats des OAP à travers la coopération phénomilaire entre les conseils de sécurité, les troupes et les citoyens. L'action pour l'AP à Écropie, stipule dans son paragraphe, c'est que afin de renforcer les activités de concertation menées par des acteurs du maintien de l'AP, en sédé concerne les mandats et leur exécution, nous nous engageons collectivement à honorer les engagements intergouvernementaux pris en matière de coopération antiromagulaire entre les pays fournisseurs de personnel en commun, le Conseil de sécurité de sécurité et de sécurité, et à examiner les possibilités d'une nouvelle collaboration directe entre les gouvernements et le Conseil. Dénant la participation de l'Égypte comme entre le moment permanent le Conseil citoyenneté, on a pris une initiative, nous étions très soucieuses de notre notion, je crois que vous savez qu'il y a plusieurs pays qui partagent la même notion qu'on voit les pays fournisseurs de troupes qui doivent être associés et puis pour tout ça. La création d'une consultation concrète sur le sujet de la coopération antiromagulaire et durant la présidence suitoise du Conseil, il y avait une réunion collective sur le NUS. Dans ce contexte, l'Égypte aussi a pris l'initiative d'habiter une conférence régionale du haut niveau au CAIR. Sous l'amélioration de la conférence des OMP du mandat à la fin pour la sortie, la conférence est déroulée au CAIR 18 et 19 novembre 2018 avec les participations des pays africains et des pays africains. Les résultats de l'exclusion et délibération des pays africains participant dans la conférence régionale du CAIR a été formulé dans une feuille de route, feuille de route du CAIR, CAIR Romain, basée sur la Déclaration des et des engagements communs. Cette initiative africaine de base est ouverte pour discussion et on espère que ça sera ouverte un jour aussi pour la présidence du pays. L'importance est de discuter des questions stratégiques dans la coopération régulière qui doit être une plateforme regroupant tous les acteurs dans le sujet. A cet égard, la Triangle Formula Meeting a eu lieu à New York le 28 mars 2019, organisée par la présidence du 10ème, qui a visé le renforcement et l'appui des mécanismes et des facilitations officielles existent. La modération de la performance doit inclure la formation, la construction des capacités, la sûreté et la sécurité et la performance. Alors pour le CAIR roadmap, il y a, j'avais préparé quelque chose, mais je crois qu'on ne va pas passer de deux présentations, c'est ce qu'on trouve fichier. Premièrement, il y a la primauté de la politique et la capacité de l'ONU de répondre au conflit, la paix durable et obtenue par des solutions politiques et pas uniquement par des engagements militants. L'ONU doit consacrer plus d'efforts et de ressources pour répondre à toutes les phases du conflit et s'engager d'une manière collective dans la consolidation de la paix conformément aux priorités définies par les pays hôtes et à la dynamique propre à chaque conflit. Deuxièmement, l'adhésion aux principes de base du maintien de la paix, le consentement des parties, la partialité, le long recours à la force, sauf en cas d'autres défenses et de défenses du mandat. Le respect de ces principes est essentiel au succès de la mission et à la sécurité de ce mandat. Troisièmement, l'appui au mandat clair et élargiste. C'est un critère essentiel du succès de la mission. Les mandats de mission du maintien de la paix des Nations Unies doivent être réalistes et adaptables à la dynamique des conflits et au développement professionnel et politique solitaire. Quatrièmement, la CET et la sécurité des soldats de la paix. Les soldats de la paix font face à des dangers croissants lorsqu'ils s'acquittent de leurs mandats complexes et élargés. Alors que nous constatons un nombre croissant de membres dans les missions du maintien de la paix et des Nations Unies et des martyrs pour la cause de la paix. Nous devrions tous placer la question de la sécurité des soldats de la paix qui auront des grandes priorités de l'ONU, notamment en fournissant des ressources financières et des participes et technologiques. Le respect de la souveraineté. L'une des tâches les plus importantes des missions du maintien de la paix de l'ONU consiste, selon notre point de vue, à contribuer activement à la création d'un environnement sécuritaire approprié. Car maintenant, aux états hautes, d'assumer leurs responsabilités principales, y compris faire régner la sécurité, octroyer des services de base pour leur population, ainsi que pour porter des solutions en compte. Sixièmement, dernièrement, la répartition équilibrée des responsabilités le renforcement des partenariats avec les Nations Unies. Le succès des missions de maintien de la paix des Nations Unies repose sur une répartition équilibrée des responsabilités entre les pays fournisseurs, des personnels militaires et policiers, le secrétariat de l'ONU et des contributeurs financiers aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies. Les opérations de maintien de la paix ont eu beaucoup de progrès durant les 70 ans passés, maintien de la paix, prévention des conflits, protection des civils, établissement de la confiance contre les parties législantes. Alors, les aspirations des populations deviennent beaucoup plus poussées. Les OMP font face aujourd'hui à de nombreux défis, notamment le procure du financement. L'importance d'une approche globale et intégrale de traiter, faire la paix, maintenir la paix, construire la paix, comme cadre général des contributions du Conseil de sécurité de l'Assemblée nationale de l'ONU à la complémentarité entre ces trois notions et le pilier principal de la protection de la paix et de la sécurité internationale. Cette approche doit déterminer, d'une façon objective, et balancer les responsabilités de différents acteurs. La coopération crénagulaire ne doit pas se restreindre les plans à une coopération logistique. C'est une coopération qui doit inclure tous les étapes du mandat, la conception, l'exécution, l'exécution, la fin et la sortie du mandat. Les parties doivent exprimer leur point de vue à l'égard de l'exécution de l'accord de l'année. L'importance primordiale de la coopération crénagulaire. Alors, avec le temps de l'ONU, par le fait de Roux-Ducard, les délibérations entre les pays africains ont introduit la notion d'avoir aussi les pays hauts comme partie du processus. L'importance de la coopération crénagulaire, les pays hauts des troupes doivent être une partie intégrante de cette coopération crénagulaire. C'est cette notion de la coopération crénagulaire ou par les parties qui inclut les pays hauts des émissions et qui figurent pour la première fois dans la feuille du groupe. La question de la coopération crénagulaire est proposée depuis de longues années. Des mécanismes pour la rentre possible et efficaces existent, mais ces mécanismes n'étaient pas encore investis d'une manière qui rendent cette coopération plus active. Les solutions doivent être basées sur une approche intégrale, inclusive et planifiée. La résolution 13-53, l'action pour la pédéphorie et la feuille de route du quartier. L'efficacité et le succès des OMP ne doivent pas être uniquement reliées unilatéralement à la performance des troupes et contingentes sur le point. Cette responsabilité ne doit pas être 2-3-2 à Roche pour seule. Sa performance et ce succès sont reliées à l'adoption d'une vision stratégique plus vaste et inclusive visant le règlement du conflit et non la gestion du conflit. Les troupes sur le terrain doivent avoir leur rôle dans la formulation et l'exécution de cette stratégie. Je voudrais juste rendre hommage pour les héros tombés, pour nos hommages et nos prières. L'adoption d'un contact qui a eu lieu le 21 avril contre le muslimat pour marquer 190 morts. Il y avait deux cartes de vie de deux officiers de l'adoption. La tour du côté cela dit peut être une crime de guerre en planifiant la mort de l'enfant en priant. Et puis il y avait des fonds de hommage à ce succès. Alors pour terminer sur une enquête positive, nous attendons en guerre pour l'Afrique des Nations. En 2019, alors il y avait Mohamed Salah avec ses films a besoin de l'adoption. Et puis aussi ce qui est bien qu'après la visite présidentielle, qui a déroulé il y a quelques jours, son excellence, monsieur Abdel Fattah et Sisi, a en donné l'ouverture d'une ligne arienne directe entre l'hommage et l'hommage. Et qui va être opérationnelle dans quelques jours, pas quelques semaines. Et puis aussi il y a des compagnies de tourisme ivoiriens qui sont en contact avec la salle de mon pays pour voir des formules, des forfaits pour voyager, pour voir l'hommage du cas. Et on vous attend en Egypte, à Kouhaban, à Nam-Sanab, vous êtes bien. Merci. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.